Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom à la une de l'actualité. Ce soir, la France rend un avis favorable à la demande d'extradition de François Kompahoré vers le Burkina Faso. Décision de la Cour d'appel de Paris. Le frère de l'ancien président Blaise Kompahoré, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. L'extradition de François Kompahoré permettra-t-elle de faire la lumière sur la mort de ce journaliste d'investigation ? On en parle dans le débat. Le pays n'a pas su transformer ses recettes pétrolières en une croissance durable. Les conclusions de la Banque mondiale au sujet du Tchad, pays toujours en plein marasme économique depuis le choc pétrolier de 2015. Et quatre ans après les débuts de cette crise, peu de résultats en matière de diversification économique. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes, Alfred Tchango, bonsoir. Bonsoir Zahra, mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et sur ce plateau également, Daouda Thal, bonsoir Daouda. Bonsoir Zahra, bonsoir à toutes et à tous. Et on commence donc par l'actualité politique. La justice française autorise donc la procédure d'extradition de François Kompahoré vers le Burkina Faso. Le parquet de Paris a donné son feu vert pour le transfert du frère de l'ex-président déchu, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. L'effet remonte à décembre 1998. Cette décision judiciaire annoncée ce 5 décembre doit, pour être effectif, faire l'objet d'un décret gouvernemental. Mais pour l'heure, la défense a annoncé son intention de former un pourvoi en cassation. Ange Bijou, Nomeniou. La cour d'appel de Paris a autorisé ce mercredi 5 décembre 2018 l'extradition de François Kompahoré. Ce dernier étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso en mai 2017. La justice de son pays souhaite l'entendre pour incitation à l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses trois compagnons le 13 décembre 1998. Comme on le sait, dans le système de protection des personnes devant la justice, M. François Kompahoré dispose d'un recours devant la cour de cassation. Et comme on le sait, c'est une juridiction qui n'observe que la forme et la procédure des cas, et non pas le fond, pourrait compter environ un an, un an et demi, avant que la décision finale ne soit rendue sous cette affaire-là. François Kompahoré avait été placé sous contrôle judiciaire fin 2017, mais d'après son conseil, ce contrôle est désormais levé et il est libre de ses mouvements. Pas de quoi faiblir la détermination de ceux qui réclament justice dans l'affaire Zongo. M. Kompahoré est un citoyen burkinabé, comme tout le monde, et ne saurait se soustraire à la justice de son pays. Nous remercions la justice française et nous demandons aux autorités françaises d'accélérer la donne pour que François Kompahoré puisse rentrer et se mettre à la disposition du juge pour qu'on puisse définitivement clore le dossier de Norbert Zongo. Le parquet français favorable à l'extradition de François Kompahoré, ce dernier a aussitôt introduit une requête de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Ses avocats contestent la procédure judiciaire, dénonçant son caractère irrégulier et politique. Alors François Kompahoré sera-t-il extradé ? C'est bien sûr la grande question. Alors on sait que la justice burkinabé, bien sûr, souhaite l'entendre, car François Kompahoré est finalement le principal suspect dans cette affaire. Alors pour l'heure, la défense dit former un pourvoi en cassation. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que cette décision de la justice française peut constituer in fine un avancement, en tout cas peut permettre de faire avancer l'enquête si toutefois effectivement on se dirige vers l'extradition officielle de François Kompahoré ? – Alors bon, de l'extradition, entre la décision maintenant et l'extradition, bon, il va couler encore pas mal d'eau sous la Seine, avant que ça ne devienne effectif. Mais c'est déjà un bon pas que la cour d'appel ait décidé cette extradition. Simplement, on sait que les procédures judiciaires sont assez longues et dans cette affaire-là, il y a un mélange du juridique et du politique puisque Emmanuel Macron avait promis justement d'accélérer la procédure dans le respect évidemment de la séparation de pouvoir. Et là, la cour d'appel a semblé suivre. Alors maintenant, la cour de cassation, comme on le dit, là ils vont se pourvoir en cassation, mais la cour de cassation n'est pas non plus obligée d'attendre un an. Si c'est une affaire qui peut se régler rapidement, la cour de cassation peut court-circuiter ce délai d'un an d'examen du dossier. Donc il faut rester prudent. Et c'est vrai que ce que les avocats de Compaoré reprochent à la justice du Burkina Faso, c'est dire que cette mise en accusation, enfin cette demande d'extradition reposerait sur un faux. Et par conséquent, ils voudraient récuser justement le juge burkinabé qui a introduit ce recours-là. Maintenant, c'est à la cour de cassation de dire ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, à mes yeux, c'est déjà un bon pas en avant pour évidemment qu'on sache effectivement ce qui s'était passé à ce moment-là pour Norbert Zongo, qui sont réellement les commanditaires de sa mort, de son assassinat, avec ses trois compères. – Alors on comprend bien que l'extradition de François Compaoré est un élément capital finalement pour faire avancer l'enquête d'Aouda Thal. Cette extradition peut véritablement permettre d'amener des éléments nouveaux dans cette enquête dont les faits remontent finalement à 20 ans. – Oui, tout à fait. Je pense que c'est parce que justement, il y a des éléments nouveaux, ce qui est avancé justement, pour pouvoir convoquer et demander l'extradition de François Compaoré dans l'affaire Norbert Zongo, parce que pour lui, l'affaire était déjà classée. Pour lui, il n'était pas recoupable, c'est réglé. Et vous savez, si la justice soulève à nouveau ce dossier, c'est bien pour apporter du nouveau, pour répondre à votre question, ou alors des précisions. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est important. Le régime a changé au Burkina Faso. Il est clair que quand l'affaire avait été agitée à l'époque où Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'allait pas incriminer son frère. – Ah ben c'est clair. – C'est une évidence. Et donc aujourd'hui, je pense que cette demande d'extradition est importante pour faire la lumière une bonne fois pour toutes sur cette affaire de manière neutre, parce que le frère n'est plus au pouvoir et du coup, les juges pourront juger normalement. – Mais est-ce que la justice burkinabé a finalement les moyens ? Est-ce que cette justice est en mesure de mener à bien cette enquête sans que forcément ça tourne à un procès politique ? – Vous savez, les moyens, je pense que oui, la justice burkinabé a les moyens. Il faut en tribunal, les juges, il faut l'accuser, il faut également des témoins éventuellement, etc. Le respect de la procédure, la garantie d'un procès juste et équitable, c'est ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que ça va… Je pense que la justice a les moyens en soi. La question peut-être que vous posez, c'est est-ce que le procès va être équitable ? Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même une demande populaire, non seulement au Burkina Faso seulement, mais partout en Afrique. Norbert Zongo, c'est quelqu'un qui est connu partout en Afrique et tous les Africains l'identifient comme étant… – Donc un engagement, un journaliste d'investigation reconnu, effectivement, et on voit encore la popularité dont il jouit aujourd'hui et finalement son assassinat qui a profondément choqué les burkinabés. Alfred Zongo. – C'est exactement comme ce qui était arrivé à Thomas Sankara, toutes choses étant égales par ailleurs, qui disparaît dans des conditions jusqu'à aujourd'hui non élucidées et puis le corps qu'on n'a jamais retrouvé. Sauf que dans ces cas-ci, évidemment, les corps ont été retrouvés calcinés dans un véhicule. Simplement, effectivement, l'absence de preuves justement du commanditaire pose énormément de problèmes. Ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est que la justice aille au bout pour essayer de voir réellement, établir les responsabilités déjà, voir clair dans cette disparition-là. Puisque François Compaoré excipe toujours de son innocence, il dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire-là et que donc là, justement, s'il veut, il a plusieurs fois dit qu'il était prêt à se mettre au service de la justice du Burkina Faso à condition, effectivement, qu'il y ait une justice équitable. Donc là, on verra, effectivement, là on n'est qu'au début du processus. Est-ce que ça va donner d'ici là, si on va jusqu'au bout de la procédure, et si la Cour des Cassations, ici en France, décidait effectivement de l'extrader ? Comme rappelait dans le reportage, effectivement, la Cour des Cassations ne juge pas sur le fond, mais sur la forme. Donc, on peut décider de le renvoyer. Et puis, on verra ce que ça va donner. – Daoud Atal ? – Oui, je pense qu'Alfred Changou a raison. Et le tout, c'est d'avoir un procès équitable. Mais je pense aussi que le fait qu'il soit, s'il est extradé, si la Cour des Cassations, finalement, confirme la décision de la Cour d'appel française, qui effectivement donne la possibilité de l'extrader, je pense que la France, derrière, va quand même apporter un certain nombre de garanties pour un procès équitable. Après, ça vaudra ce que ça vaudra. Mais extrader quelqu'un dans un pays où il ne peut pas bénéficier d'un procès équitable, je pense que la France ne risquerait pas de prendre une telle décision. France, entre guillemets, défenseur des droits de l'homme, on en pense ce que l'on veut, mais aussi qui est dans des institutions internationales. Et par exemple, on sait très bien qu'il y avait une réticence, vous savez, par rapport à la peine de mort. – Oui. – Du coup, on n'extrade pas dans un pays où, effectivement, l'accusé, s'il est reconnu coupable, peut être condamné éventuellement à la peine de mort. Et même les réfugiés sans papier ou autres, les réfugiés de guerre, par exemple, on ne les renvoie pas s'il s'avère qu'il y a un risque dans un pays où il y a la peine de mort, qu'il soit jugé ou… – Enfin, ça, c'est la théorie. – Oui, ça, c'est la théorie. Mais je pense que cette théorie, elle a quand même son importance. Moi, aujourd'hui, je ne crois pas que la France risquerait d'extrader… – Je suis tout à fait d'accord avec Daouda. – Sans aucune garantie. – C'est ça, voilà, exactement. Je pense aussi, dans le deal qu'il y a eu avec le Burkina Faso, il y a aussi, je pense, effectivement, cette idée-là que s'il était extradé, justement, qu'on n'aille pas à cette solution extrême-là. Mais qu'à cela ne tienne. Bon, les juges burkinabés sont indépendants. – C'est-à-dire, on peut au moins avoir cette garantie qu'ils ne vont pas se laisser influencer ni par le pouvoir en place, ni par le ressentiment ou… – Donc, on ne risque pas, là, de tomber dans un procès politique ? – Non, moi, je ne crois pas. – Non, non, il n'y a pas vraiment ce risque-là. Enfin, on le voit déjà avec, par exemple, le général Jendéré et les autres qui avaient tenté, justement, de s'opposer à la transition au Burkina Faso. Donc, ils sont jugés. Le procès a été reporté parce qu'on avait constaté des irrégularités. Et maintenant, c'est en cours. Donc, on peut dire qu'on a des garanties, au moins, que la justice l'était extradée, que le droit serait dit de façon juste et équitable pour les deux parties. – Oui, en plus, il y a quand même un autre risque qui est politique. parce que, bon, même si le CDP… – C'est ça. – Même si le CDP est affaibli, ils reviennent sur la scène politique. Et ils ont quand même une certaine représentativité, Blaise Compaoré, ses hommes, etc., même si aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, je ne pense pas que le pouvoir burkinabé, de manière objective, risquerait de froisser toutes ces personnes-là en faisant un procès qui est complètement truqué, qui n'est pas équitable au Burkina Faso. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient se lever dans ce cas-là. Et puis, le Burkina n'est quand même pas encore connu pour ce genre de pratique. – Alors, comment expliquer que 20 ans après les faits, on ne sache pas plus que cela, en tout cas, plus d'éléments sur les commanditaires de cet assassinat ? – Oui, on sait des éléments, sauf que, est-ce que ces éléments-là ont été révélés par le pouvoir qui était là, en place ? – C'est ça, la grande question. Vous savez, on peut compter, les burkinabés peuvent compter sur la continuité de l'État, parce que quand vous quittez le pouvoir, l'État continue. Et à un moment, surtout dans les conditions dans lesquelles Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir, je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de tout organiser, de tout faire disparaître, etc. – Là, Daouda est très optimiste. – Moi, je pense qu'ils ont fait disparaître, enfin, si François Compaoré était impliqué dans cette disparition, dans cet assassinat-là, ils ont eu tout le temps de faire disparaître les preuves, ce qui fait que même la justice n'a jamais eu comme telle des preuves de quoi que ce soit, sinon que le constat de l'incendie, enfin, de leur véhicule, on l'a retrouvé les corps. – Mais la justice n'avait pas eu à investiguer à cette époque-là, ou à minima. – Oui, je suis d'accord, mais par contre, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'il y a des témoins qui peuvent apporter des choses, qui n'osaient pas témoigner à l'époque, qui peuvent aussi apporter des éléments. Et ces gens-là, on ne les a certainement pas fait disparaître. Je crois que tout n'a pas disparu. Et d'ailleurs, si les juges convoquent aujourd'hui François Compaoré, c'est bien parce qu'ils ont, peut-être pas des éléments, ils ont des éléments à charge et à décharge, sans doute. – Donc ils souhaitent l'entendre. – Ils souhaitent l'entendre. Et si le dossier était complètement vide, pourquoi s'acharner sur une personne alors que le dossier est complètement vide ? Il faut dire quand même aussi que, bon, Norbert Zongo a été assassiné parce qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré. – David Ouedraogo. – Voilà. Il faut dire que lui-même a subi de mauvais traitements à l'époque, jusqu'à son décès. Il faut dire quand même que c'est le suspect numéro un. Donc là-dessus, de manière objective, je ne vois pas qui d'autre peut… l'affaire ne peut pas être élucidée sans François Compaoré. Je ne dis pas qu'il est coupable. – Ah oui, en effet. Non, non, là, on est… – Il doit être entendu, Alfred Zongo. – Absolument, il doit être entendu par la justice, mais lui-même, il est prêt à le faire s'il est garanti, s'il a toutes les garanties. – Alors quand même, ça fait quand même depuis près de 20 ans qu'il, effectivement, il clame son innocence, mais alors pourquoi ne pas se soumettre à la justice de son pays ? – Alors, au fond, aujourd'hui, le problème de François Compaoré, Compaoré, Osara, c'est de se dire, est-ce que j'ai des garanties que si je me rendais à cette justice-là, on ne m'arrêterait pas sans avoir réellement des preuves contre moi, mais simplement, à titre préventif, on m'empêcherait de circuler librement en attendant le procès. Donc il y a ce risque légitime de sa part. – Mais de l'autre côté, je pense que l'exigence de justice qui se manifeste au Burkina Faso a trait aussi, mais là, vraiment, il y a une sorte de symétrie de situation par rapport à ce qui était arrivé à Thomas Sankara. C'est-à-dire qu'il faut justement qu'on sache réellement qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Vous voyez, au fond, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur les restes, trouvés dans les lieux supposés, d'enterrement de Thomas Sankara, ça n'a pas été concluant. Donc, là encore, effectivement, pour l'opinion, en tout cas, Burkina Bé, il faut qu'on sache la vérité. C'est surtout ça. Ce qui fait que les juges aussi se sentent un peu dans cette obligation-là de dire, mais nous devons dire à la justice, il faut qu'on nous éclaircissions cette question-là pour qu'on sorte justement de cette hypothèque du passé, de tous ces soupçons qu'il y a. – Sortir de l'impunité. – Non seulement ça, mais simplement de ce flou qui entoure un certain nombre d'affaires, en tout cas les deux grandes affaires qui marquent ces dernières années politiques et judiciaires au Burkina Faso. – Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501